Une tragédie qui continue de la hanter En mai 2016, Jackie Receveur, le père de Caroline Receveur, est décédé à l'âge de 66 ans. Neuf ans auparavant, cet ancien footballeur professionnel avait été victime d'un AVC qui a eu de lourdes conséquences. Après ce terrible incident, son état de santé cesse de désagréger, l'obligeant même à intégrer un centre hospitalier. Il n'avait plus usage de la parole, il ne marchait plus et pesait 50 kilos. Le plus dur dans tout ça s'y esti que le regard ça fait passer beaucoup de choses et moi quand j'y allais je voyais qu'il était conscient de tout cela, du fait qu'il se voyait mourir petit à petit et qu'il ne le supportait pas, confiait Caroline Receveur dans l'émission de Thierry Ardisson. Rongé par la maladie, Jackie Receveur avait finalement décidé de mettre fin à ses jours le 29 mai 2016. Dévastée par cette disparition, sa fille ne cesse jamais de penser à lui. Elle cesse d'ailleurs fait tatouer un petit éclair à la base de son pouce droit, en hommage à son papa. Et ce lundi 27 février, Caroline Receveur a pris la parole en story Instagram après une nuit particulièrement difficile. Ce soir, je ne fais que pleurer. J'ai rêvé de mon papa la nuit dernière et je crois que je suis chamboulé. Il me manque. Je me remémore ses gestes et ses attentions quand j'étais triste. Je rêverai qu'il m'enlace à nouveau et me rassure. Quand mes peurs refont surface, comme ce soir, que je doute de tout, du sens même de la vie, je me sens si seul et ce, même entouré des gens que j'aime. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé comme dirait l'autre. Ça n'a jamais été aussi vrai pour moi ce soir, a confié l'influenceuse de 35 ans. Caroline Receveur, les angoisses et les peurs ne disparaissent jamais totalement malgré tout, Caroline Receveur ne souhaite pas baisser les bras et tente de garder la tête haute malgré les épreuves. On a beau avancer, passer des étapes, diminuer les crises, mieux les appréhender. Les angoisses et les peurs ne disparaissent jamais totalement et en avoir conscience peut t'aider à mieux l'accepter. Si est-il en tout cas ce que j'essaie de me dire, même si ma première réaction est de me ne vouloir de replonger encore. J'essaie d'accepter tant bien que mal cette partie de moi que mon passé a forgé pour le pire. Et pour le meilleur, a-t-elle conclu, visiblement émue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada